Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, une question de Audrey. Je pense que ce sera peut-être la dernière ce soir. On va voir si on fait un petit peu de rave. Audrey qui me dit « Comment gérer le stress que je me crée toute seule à force de procrastiner ? » Procrastiner, ce n'est pas vraiment le bon mot. « J'ai plus la sensation qu'il s'agit de mon processus créatif personnel. » J'ai aussi mon cerveau travaillé en tâche de fond pendant que je fais des tas d'autres choses et soudain, avec le coup de pied au cul de la deadline, j'y arrive et je finis cette tâche. Mais en attendant, insomnie, angoisse, des « je ne vais pas y arriver, mes collègues vont me détester » et finalement, une fois le travail fait, tout ne va pas si mal. Comment me faire plus confiance ? Alors déjà, Audrey, par rapport aux informations que j'ai données à Cédric il y a quelques minutes sur la procrastination, mais c'est plutôt par rapport au stress que ça génère autour de ça. Donc, je vois qu'il y a un problème de procrastination, mais surtout un problème de stress qui te fait ruminer beaucoup de choses et qui te ronge un petit peu de l'intérieur et qui ne te convient pas. Donc, comment on fait pour gérer le stress ? Alors, tu poses la question à un neurothérapeute, coach, ancien sportif de haut niveau, je peux te dire que le stress, je connais ça très bien. Comment on fait pour gérer le stress ? Il y a plusieurs étapes. Première chose, il faut éteindre l'urgence, éteindre le feu du stress. Donc, il faut une sorte d'extincteur pour revenir à un état normal. Comment on fait pour avoir un extincteur du stress ? C'est très rapide. Il y a la cohérence cardiaque et la méditation, sur lesquelles je reviens toujours. Ce sont les bases, ce sont les gammes du haut potentiel. Méditation et cohérence cardiaque. Pourquoi ? Parce que quand on est stressé, qu'on a ces pensées qui ruminent, tu me disais, j'imagine que les collègues vont me dire, ils vont te détester ou tu ne vas pas y arriver et tout ça. Ce sont des pensées comme ça qui sont là, qui sont en boucle. Donc, on calme ces pensées comme ça, on calme cette roue du hamster, on la calme, on la calme avec la méditation et la cohérence cardiaque. Et une fois que c'est devenu beaucoup plus calme ces pensées, elles tournent toujours dans ta tête, mais ce n'est plus la tempête. C'est des pensées que tu vas pouvoir prendre une à une et que tu vas pouvoir démonter de manière rationnelle. Parce que là, pour l'instant, tu es dans un mode très limbique, tu te fais submerger par tes émotions, et donc tu as une réaction très basique, très animale, de l'urgence, ça me stresse, cortisol, etc. Donc, méditation, cohérence cardiaque. Là, tu retrouves un état de calme et tu commences à prendre tes pensées. Tu me dis, par exemple, il faut se dire dans ton cas, Audrey, tu dis, quelles sont les pensées que j'ai maintenant ? Tiens, je me dis, par exemple, je ne vais pas y arriver. Ok, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas si je n'y arrive pas ? Ok, dans le pire des cas, je ne s'y arrive pas. Peut-être que mon patron, mon partenaire, mon ami ne va pas être content parce que je ne suis pas rentré dans les délais qui m'étaient impartis. Donc, ok, je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai essayé ? Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. De tout compte fait, effectivement, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé que je n'ai pas réussi ? Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, il y a des choses que je n'ai pas réussi. Ça fait partie de la vie de ne pas réussir des choses. Écoute, j'en suis encore là, je suis encore vivant. Je suis en bonne santé, je peux manger. Donc, c'est normal de ne pas réussir des choses. Je peux te dire qu'en tant qu'athlète de haut niveau, ancien athlète de haut niveau, il y a des tas de compétitions que j'ai ratées. Ça ne m'a pas empêché, je suis toujours là aujourd'hui. Donc, on passe par la rationalisation. Ça veut dire, ok, première pensée, je ne vais pas réussir. Ce n'est pas très rationnel, ça m'est déjà arrivé, je suis toujours là, donc ça peut passer. Et on inverse. Qu'est-ce qui se passerait si justement, j'y arrivais bien, de manière parfaite ? Et là, on va faire de la visualisation pour programmer son cerveau, Audrey. Et tu vas dire, ok, je ferme les yeux et je vais me visualiser dans la scène au meilleur de ma forme, à mon optimum, une fois que j'ai réalisé ça. Comment je me sens ? Ah ben, effectivement, quand j'ai réalisé, je ne sais pas de quoi tu parles, Audrey, mais j'imagine qu'une fois que j'aurai réalisé ça, je me sentirai bien, je me sentirai fier. Mes collègues seront contents de moi ou seront peut-être jaloux, peut-être, parce qu'ils seront tellement, j'aurai tellement bien réussi. Je me sentirai bien, je vais pouvoir fêter ça avec des amis. Peut-être que ma famille, mon compagnon, mes enfants seront contents. Peut-être qu'on va pouvoir partir en week-end, tout ça. Waouh ! Et là, tu t'imagines déjà y être, vivre ça avec tous tes sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends quand je suis à mon meilleur, mon optimum ? Waouh ! J'ai déjà réussi mon truc. C'est un truc de folie. J'ai réussi, ça y est. Même moi, je ne sais pas ce que je vais réussir, mais je me sens bien d'un coup. Et d'un coup, tu reviens, tu te dis, waouh ! J'ai une patate d'enfer parce que je l'ai déjà vécu, j'ai déjà réussi ça. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action parce que tu veux avoir une motivation, tu veux retrouver cet état-là. Et tu l'as déjà vécu. Et tu dis, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Allez, j'y vais, je me fais, j'y vais, je le réalise. Donc, tu fais une visualisation positive. C'est en fait de la PNL, en fait. Donc ça, c'est très intéressant de le faire. Éteindre le feu, rationaliser ce qui peut être rationalisé et visualiser de manière positive pour te mettre dans le bon état d'esprit avec l'énergie et l'envie de le faire tout de suite. Et là, tu sors de la procrastination. Et si tu es là en train de voir que le côté négatif, mes collègues vont, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ça ne va pas, c'est toxique, je ne sais pas, je ne vais pas m'en sortir. Là, il n'y a pas d'énergie positive, on se referme. Alors qu'en visualisation positive, on se remplit de la bonne énergie, de la tâche déjà réalisée. C'est ce qu'on fait quand on est à l'athlète haut niveau. On n'est pas là en train de se dire, ah ben tiens, l'aviron, mon sport, quand j'étais à l'athlète haut niveau, si jamais la tâche de ma rame casse, si je fais ce qu'on appelle une fausse pelle, et que je me retourne dans l'eau, et si, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Mon entraîneur va me détester, mes collègues vont se moquer de moi, tout ça. Et on arrive au début de la compétition avec sa rame, on est comme ça. Mais non, on va visualiser le meilleur qu'on peut obtenir dans cette régate. Si je termine premier sur le podium, j'ai une médaille autour du cou, je suis content, j'ai gagné, mon entraîneur est fier de moi, mes collègues. Waouh, qu'est-ce que je suis bien là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là là, on l'a fait quand cette régate-là ? Allez, j'y vais de suite là. Parce qu'on s'est mis dans l'état d'énergie qu'il fallait pour passer à l'action. Donc, audrer, c'est comme ça qu'il faut faire. Éteindre le feu, rationaliser et visualiser. Il y a plein d'autres choses, bien sûr, mais en quelques minutes, voilà ce que je pourrais te proposer comme solution. Je vous regarde ce que tu m'as marqué, tu me dis, et finalement, il faut travailler toutefois avec facilement, comment me faire confiance ? Comment plus te faire confiance ? Ça, c'est une deuxième question sous-jacente à celle-ci. Comment plus te faire confiance ? Au fur et à mesure que tu vas prendre cette habitude de passer à l'action, de visualiser, etc., c'est là où tu vas prendre confiance. On ne prend pas confiance en échouant, on prend confiance en avançant. Et on ne prend pas confiance en disant, tiens, j'ai avancé d'un pas hier, waouh, super, j'ai la confiance. On prend confiance quand on se retourne et qu'on voit tout le chemin parcouru. Je te fais une analogie avec le sport de haut niveau, encore une fois. Quand tu montes sur un podium pour la première fois de ta vie et que tu reçois une médaille, tu ne dis pas, en fait, j'ai commencé l'aviron hier. Non, j'ai commencé l'aviron il y a 4 ou 5 ans pour monter sur ce podium-là. Et maintenant, comment je suis ? Je suis fier, j'ai pris confiance en moi, je peux monter sur un podium parce que j'ai tout ça derrière moi pendant ces années, ces mois, ces semaines, l'entraînement. Donc la confiance, elle s'acquiet au fur et à mesure que tu avances, que tu vois tout le chemin parcouru derrière toi. Même si c'est un petit chemin, même si ce n'est pas des grandes réussites, tu vas dire, c'est vrai que je suis parti quand même de loin, j'ai vachement évolué. Alors peut-être que tu ne vas pas monter sur un podium, mais tu vas dire, j'ai vachement évolué, je me suis vachement amélioré, j'ai fait beaucoup plus de trucs que les autres, etc. Et c'est là où tu vas reprendre, où tu vas prendre confiance en toi, Audrey. C'est en avançant à petits pas et au bout d'une semaine, 15 jours, un mois, tu vas voir le chemin parcouru et c'est là où tu reprends confiance en toi. J'espère que je t'ai aidé, Audrey. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette Terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.